... Comme une étoile, parmi la multitude à laquelle j'avais enseigné le rire. ... ... ... ... ... Surmure, dans tous les sens, les sorties étaient bouquées ! ... A désespoir de cause, je me jetais sur les chaînes, commencé à grimper fiefs heureusement, plus haut, plus haut, toujours... ... de ma vie. Ce temps immobile entre le lent retrait de la béatitude et la folle explosion des applaudissements qui me parvenaient toujours comme un roulement de tonnerre à des kilomètres de là. Suivant des yeux, la course pâle de la lune... Aidez à monter la torse ! Installer les accessoires ! Avoir aux chevaux et leurs poissées métries ! Se livrer aux mille et une corvées que l'on retirait de moi ! Tout ça a été pur de joie ! A votre service ! A votre service ! A votre service ! Au bout du compte, j'ai résolu de briser la glace ! A refaire le clown, ça n'est d'erreur ! Rien du tout ! Écoutez patron, je suis prêt, tout prêt à prendre la place d'Antoine et dès ce soir ! C'est-à-dire, si vous n'avez personne d'autre en vue ! Non, Auguste ! Vous êtes le seul, vous savez bien ! C'est très chic de votre part ! Mais quoi ? Vous avez peut-être peur que je ne sois pas capable de m'en tirer ? Non, c'est pas ça ! Vous n'allez pas refuser ! Dites ! Et soudain, de me mettre à effacer cette image sous une gueule. Cet Auguste, qui était connu de tous, le vrai Auguste, envahi par le souvenir de milliers de nuits sanglables face au miroir, je compris que cette vie à part, cette existence secrète qui était censée sauvegarder mon identité, n'était absolument pas une vie. Il était en fait de zéro, pas même l'ombre d'une vie. Je n'avais commencé à rire que du jour où je m'étais joint à cette troupe. Antoine, tous les soirs, était accepté comme allant de soi. Nulle frénésie d'applaudissements n'accompagnait sa sortie de piste. Je n'avais pas de piste, je n'avais pas de piste, je n'avais pas de piste, je n'avais pas de piste. Mais si ce soir on venait à me reconnaître, à me reconnaître le clown au bus, c'est une catastrophe. J'ai une chance, je la recommencerai. Je n'aurai plus à m'apprécier, on m'a pourchasséת de vil en vide. Les importants assisteront pour que je reprenne ma place normale dans le monde des veubertres. On ne fera pas la porte. — Quelqu'un va s'éteindre juste de voir si tout allait bien. — Antoine, ça va mieux, j'espère ? — Non, son état semble empirer. — Personne peut dire ce qu'il a. — Je pris sa main moite dans la mienne. — Pau vieux, que puis-je faire pour toi ? — Antoine leva les yeux, me regarda fixement, longuement. On nous dit exactement le regard, l'expression de quelqu'un qui se contemple dans un miroir. — C'est moi, c'est Auguste. — Je sais, c'est bien toi, mais ça pourrait être moi aussi. — En même temps, tout le monde. — Mais ça n'est pas nous qu'ils applaudissent, c'est le web. — Tu dois t'enroger pour que, pas un instant, on ne se doute du plaisir que tu lui prends. — Si jamais on te coince, si on découvre ton secret découlé, on te traitera d'égoïste. T'auras beau te crever pour les autres, tu seras libre de faire tout ce que tu voudras pour eux. Libre de te tuer littéralement à la tâche, tant qu'ils ne soupçonneront pas l'ampleur de ce qu'ils te donnent en t'offrant une joie que tu ne pourrais jamais payer tout seul. — En l'espace de quelques minutes, je suis conscient d'avoir embaumé mon public et de tenir. — Mais c'est le moment où d'habitude Antoine exécutait un numéro solo. Et voilà, tout à coup, ces gardes que j'avais si souvent répétées jusque dans mon sommeil parfois… — Je l'ai joué ! — Qu'est-ce que tu voulais pour un peu plus t'espoir ? — Mais j'étais trois êtres en un seul. — Auguste, le maître, Auguste, Antoine, 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 Antoine… — Non, Auguste ! — Jamais, plus jamais, il ne serait question d'Auguste ! — Je l'ai joué ! — Voilà tout ! — Je l'ai joué ! — Je l'ai joué ! — Même si moi, brusquement comme ça, sans faire ouvrir dans mes bras ! — Et c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui a bien pu me tuer ? Et il n'était tout de même pas si mal que ça. Hier soir, quand je lui ai parlé, quand vous dites, vous ne voulez pas dire qu'il a su. Et alors comme ça, tu l'as reconnu à Claude, hein ? Et comme ça, tu n'as pas eu ton compte, hein ? Tu es allé Guy d'Auguste, assassiné d'Antoine, à qui tourne ? CQFD ! CQFD ! Ça ne te dit rien ! CQFD ! CQFD ! CQFD ! C'est peut-être ma dernière chance. Je repartirai de rien. Une fois de plus. Ouais ! Je vais repartir de zéro. Hein ? Mais pourquoi ? À quoi vont-tu recommencer, quand on est déjà comme vous, une célébrité sur les bons établis ? Vous ne comprendrez pas, mais je vais vous le dire tout de même. Parce que cette fois, c'est le bonheur que je veux. La réalité. Je sais maintenant qui je suis. Ce que je suis et ce que je dois faire. C'est ça, la réalité. La vôtre que vous dites, c'est de la sûre. Ça tient pas. Ça file entre les doigts. Oh, cher Auguste, vous, vous, vous êtes mis martelose en tête ! Oui, c'est ce que j'arrive vraiment un jour jusqu'en Amérique du Sud. Le problème n'est pas où aller, ni comment y aller, c'est clown indifféremment, à tout instant, comme belle ou pour le pur plaisir d'être. Sans proférer un sang, deux passants qui avaient vu la scène courir, et sa lumière retournait robuste sur le dos, à leur stupeur, ils souriaient, ses yeux étaient grands ouverts. Applaudissements. 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 Applaudissements.